La parole est à madame Stéphanie Kerbar au nom du groupe Libertés et Territoires. Merci madame la présidente, madame la ministre. Si nous ne pouvons que louer les objectifs ambitieux de l'Union Européenne en matière de décarbonation de l'électricité, force est de constater que les efforts fournis par les pays membres sont disparates. En novembre 2020, le Fingstank Amber mettait en lumière que 7 pays sur les 27 que compte l'Union Européenne recourait largement au charbon et au gaz naturel, rendant ainsi inatteignables les objectifs de baisse des émissions carbone fixées par la Commission Européenne. 7 pays qui concentreront en 2030 près de 80% des émissions liées au secteur électrique, parmi eux notamment l'Allemagne, qui en abandonnant le nucléaire au profit des énergies fossiles, contribue à la hausse globale du bilan carbone de l'Union. La France, pour sa part, produit de l'électricité peu polluante grâce notamment à ses centrales nucléaires et les investissements réalisés dans les énergies renouvelables. Loin de nous récompenser pour nos efforts, le marché européen de l'énergie, contraint. EDF avende à ses concurrents cette électricité en dessous du coup de revient. En somme, certains pays paient cher leur effort en faveur de l'environnement, quand d'autres n'investissent pas et, pire encore, aggravent le bilan carbone de l'Union. Bruno Le Maire a qualifié le système européen actuel d'aberrant et d'obsolète. Madame la Ministre, j'aurais trois questions. Premièrement, allez-vous tirer profit de la présidence européenne de l'Union européenne pour corriger les dysfonctionnements du marché européen de l'électricité ? Deuxièmement, la création d'un mécanisme stabilisateur automatique du prix de l'électricité qui permet de transférer les gains que peut faire un producteur en cas de prix du marché élevé vers le fournisseur qui les répercute ensuite vers le consommateur est-elle encore sur la table ? Troisièmement, par ailleurs, nous attendons toujours les avancées concernant le contentieux qui nous opposent à la Commission européenne sur l'ouverture à la concurrence des concessions hydroélectriques. Vous comptiez un temps sur le projet Hercule pour régler ce conflit, celui-ci ayant été fort heureusement écarté. Quelles sont les pistes désormais explorées pour que la maintenance de nos barrages hydroélectriques soit préservée dans le giron des opérateurs historiques ? Madame la Ministre, en toute amitié, permettez de vous dire que j'ai été heurtée tout à l'heure lorsque vous avez laissé sous-entendre qu'EDF pouvait éventuellement tirer profit de cette hausse de prix. Je vous remercie. Merci chère collègue. Madame la Ministre. Merci. Je crois qu'on a tous constaté qu'EDF avait été un petit peu perturbée par ses annonces. Elle s'explique effectivement cette fragilité dans le modèle qui a dû être reconsidéré, même si cette option concernant la Rennes était quand même sur la table depuis un moment et réfléchie, il me semble. Nous avons effectivement nécessité à l'échelle européenne de trouver ces équilibres et ces complémentarités. Elles sont déjà à l'œuvre, vous le savez. La France a parfois recours à l'énergie allemande. À certains moments de pics, notamment hivernaux, il faut que nous résolvions ce qui historiquement ne reposait pas sur le même mix que ce soit dans les différents pays d'Europe, qui doivent aujourd'hui tous converger à la fois sur une forme de souveraineté et donc de sécurité d'approvisionnement, mais aussi de verdissement, de sortie d'abord évidemment des énergies fossiles et de verdissement global de ce mix. Nous avons donc ce défi commun et je crois que loin des caricatures, aujourd'hui tous les pays européens y travaillent. Les débats sont parfois vifs, comme ils peuvent l'être au niveau national, quand on entre dans ce type de réflexion et que nous avons à construire ce chemin commun et ces équilibres. Mais tout le monde y est engagé avec un même objectif. Nous avons déjà ce cadre commun qui nous donne cet objectif de décarbonation qu'il nous faut tenir. Avec un défi à relever et des pays qui font tous des efforts à leur façon, donc je crois que nous devons nous garder évidemment de toute leçon ou caricature. Avec un marché et des nécessités de réguler cette idée qui reste sur la table, évidemment, nous devons aussi préserver notre outil industriel français. C'est ce qui a fait aussi évoluer nos réflexions au niveau national sur la part du nucléaire, qui si elle demeure à 50% à horizon 2030, doit permettre effectivement une évolution de notre outil industriel. Nous sommes dans le temps long et nous devons effectivement assumer des choix qui se joueront dans les décennies à venir. Merci Madame la Ministre.